Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, vidéo tant attendue de mes frères, les pas beaux frères. Sérieusement, on va attaquer à la suite de la série de vidéos. On a fait la génétique Golden des Renoirs, après on a fait des Asiatiques. Là, on va faire des Rebœufs. La structure de la vidéo va ressembler un peu à celle sur la génétique des Asiatiques. L'objectif encore une fois de ces vidéos génétiques Golden, c'est de vous dire quels sont les physiques, les potentiels que vous pouvez atteindre en musculation naturellement. Vraiment essayer de vous montrer des exemples de physiques qui sont atteignables pour certaines personnes qui ont une très bonne génétique, etc. Et aussi vous dire quels sont un peu aussi les physiques, il ne faut pas arriver. On fait un peu une pierre deux coups comme on dit. Donc je rappelle, parce que ça on va encore me le répéter en commentaire. Ce qui nous intéresse en musculation, c'est principalement la masse et la sèche. C'est le meilleur rapport entre masse musculaire et sèche. C'est ça, avoir une bonne génétique en musculation. C'est savoir avoir un bon ratio masse musculaire et sèche. Un bon ratio des deux. Enfin bref, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Voilà, je préfère le repréciser. Comme ça, c'est évident. Mais gna gna gna, mais gna gna, ils sont dangés. Donc voilà, on n'est pas vraiment sur des analyses morpho-anatomiques, comme on dit. Ah oui, pour ceux qui vont me dire, oui, mais John, c'est quand même des vidéos assez communautaires, voire racialistes. John, dirais-tu que les races existent ? C'est ça que tu veux dire, John ? Est-il des races supérieures, inférieures ? Non, pourquoi je fais ça ? Oui, c'est important de le préciser pour certains qui seraient un peu simples. Tout simplement parce que je pense qu'on a tous naturellement, en termes de musculation, à s'identifier à quelqu'un de sa communauté, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile. Tu te dis, attends, mais si lui a pu le faire, je ne sais pas, il est belge comme moi, ou il est congolais comme moi, ou il est soudanais, ou marocais comme moi. Je peux le faire. Tu vois, on a tous tendance à s'identifier à quelqu'un de sa communauté. On se dit, s'il peut le faire, je peux... Enfin, si il a réussi à avoir ce physique, je peux atteindre ce physique. Donc, c'est pour ça que je trouve pas mal de montrer les physiques selon certaines communautés. Tu vois, parce qu'indirectement, on s'identifie tous à une personne de sa communauté, même si ça ne nous empêche pas non plus d'apprécier les physiques des gens de notre communauté. Moi, personnellement, je suis hors Sénégal, je trouve que c'est le top physique. Ha, ha, ha ! En taillé ou non ? Mais quand je le vois, putain, c'est ce physique-là que j'aurais voulu avoir. Mais enfin, bref, je ne l'aurais pas parce que je ne suis pas chargé. Donc, comme vous le savez, habituellement, quand je commence ce genre de vidéos, j'aime bien prendre, pour exemple, des mecs balèzes, mais qui sont hors du milieu de la musculation. C'est-à-dire vraiment hors de tout ce qui va être bodybuilding, ou même influenceur fitness d'éther. Parce que généralement, ces gens-là sont dopés. Donc, je ne pense pas que ce soit de bon exemple pour les genres d'hommes qui veulent avoir un exemple. Parce qu'à la plupart des gens, on va dire qu'ils ne sont pas vraiment dans le monde de la musculation, mais qui vont voir un maghrébin balèze, par exemple, ils vont le voir à la télé. C'est-à-dire que ça va être généralement des acteurs, des chanteurs ou je ne sais pas quoi. Là, chez les acteurs maghrébins, je n'ai pas trouvé grand monde. J'ai cherché. Après, peut-être que je ne connais pas tout, mais il n'y a personne en fait. Je me suis dit, mais attends, je me suis même dit, il y a bien un film d'action où il y a un robot d'éther, balèze qui est là. Je suis arrivé, je vais tous vous massacrer. Je n'ai pas trop, qu'il soit à Hollywood ou en France. J'ai pensé à Taxi et l'autre, il s'appelle Samina Sérine. Il n'est pas balèze. C'est vrai que les Rebeux, on ne les voit pas beaucoup au cinéma. En fait, je me suis fait cette réflexion. En tout cas, quand ils sont là, ils ne sont pas là pour jouer les gentils. On peut les voir, mais ce n'est pas pour jouer les gentils en tout cas. Vous m'avez compris. Parce qu'il est vrai que si on cherche des acteurs noirs balèzes ou blancs balèzes, même asiatiques balèzes comme ça, on trouve assez facilement. Je vous mettrais des photos de toute façon, on trouve assez facilement. Alors que chez les Rebeux, ça devient plus rare. Après, il faut peut-être connaître les acteurs égyptiens. Ce n'est pas autrement à se doter, on va dire. Le seul acteur que j'ai finalement réussi à trouver, c'est Saïd Tagmawi. Saïd Tagmawi qui est pas mal, mais qui, à mon sens, ce n'est pas non plus le physique qui fait rêver d'ouf. Il est bien, il est propre. Mais pour moi, même s'il y en a, ils m'ont dit, il doit être chargé. Je ne sais pas. Quand je vois ce genre de physique, moi, ça ne me prend pas de rêve. Donc, je me suis dit, je vais me tourner vers les chanteurs, les rappeurs, tout ça. Parce qu'il y en a bien la nannie. Et là, encore une fois, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de Rebeux balèze. Il n'y a que NOS, je crois, il s'appelle de Penel. Et lui, bon, je ne vais pas les revenir sur son cache, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Il n'y a que lui qui est plutôt propre. Sinon, les autres, je n'ai pas vu de Rebeux chargés, même Balèze qui fait du rap. On va te dire, oui, si, il y a Lacryme. Non, Lacryme, je suis désolé, les gars. Même Lacryme, non, ce n'est pas un mec qui pousse quand il est au jeu au ballon, ou bien quand il galère pour sa promo d'album. Mais Lacryme, il n'a pas le physique qui fait rêver. Il faut être sérieux. Pareil pour MAES, il n'a pas le physique qui fait rêver. Il n'a pas le même gap que Lacryme. Je reviendrai dans une autre vidéo, peut-être un de ces quatre. Ce ne sont pas des physiques qui font rêver. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de Booba ou de mecs à la carisse version Rebeux. Tu vois, je n'ai pas vu ça en ce cas. Je n'ai pas vu ce genre de physique. Après, je ne connais pas tous les rappeurs nouveaux, tout ça. Moi, je suis un mec à l'ancienne, tu vois. Donc, bref. Donc, les Rebeux balèzes, on commence à en trouver à partir du moment où on va dans le milieu des influenceurs et du sport. Et même dans le sport, il y en a très peu. Vous allez voir, on va analyser ça. Il y en a très peu, mais voilà, c'est sport et influenceurs. Chez les influenceurs, on en trouve un peu. Donc, dans le milieu du sport, des Maghrébins vraiment balèzes, moi, personnellement, j'en connais que deux. C'est Badrari et Mohamed Salah. Donc, on va analyser vite fait ces deux cas. Donc, on va commencer par Badrari. Qui lui, voilà, affiche un physique de, je crois, il fait deux mètres pratiquement pour 120 kilos. Il est vraiment énorme. Donc, le genre random qui ne connaît pas trop le délire muscu, qui se dit, ah oui, moi, j'aimerais bien avoir un corps comme Badrari. Même si tu fais deux mètres, crois-moi, tu n'y arriveras jamais. Badrari, bien évidemment, il est chargé. Il n'y a pas de débat à voir. Il fait quoi ? Il fait du kick boxing, je crois que c'est ça. Dans ce milieu-là, ça y va. Sustano, je ne sais pas quoi. Enfin bref, il n'y a pas de doute à avoir. Il est chargé. Donc, ce n'est pas un bon exemple à avoir. Quand on cherche un Maghrébin naturel avec un bon physique. Ensuite, vous allez me dire, oui, il y a Mohamed Salah. Mohamed Salah, oui, il a une très bonne condition physique. Mais après, ça reste un footballeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un mec qui va faire vraiment de la muscu avec pour objectif d'avoir un énorme gain musculaire. Vu que ça va plus être pour l'entretien. Mais après, en termes de sèche, Mohamed Salah, c'est excellent. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un footballeur. Et que dans le milieu du foot aussi, il y a des produits dopants qui tournent. Et dans certains de ces produits, certains peuvent aussi améliorer la masse musculaire. Donc voilà, ça reste un bon physique Mohamed Salah. Mais je ne dis pas qu'il est dedans. Je dis juste que c'est une possibilité en tout cas. Dans les influenceurs, on a Arouf Gangsta. Honnêtement, si vous êtes un robot, Arouf Gangsta, c'est le max. Honnêtement, c'est un physique. Vous pouvez l'atteindre. C'est-à-dire, c'est vraiment un objectif à atteindre. Pas tout de suite, peut-être 10 ans de muscu, 20 ans. Mais ça peut lâcher. Je plaisante, un peu de sérieux. Les influenceurs hors musculation, le seul que j'ai trouvé, il n'y en a qu'un, c'est Prime. Et Prime, honnêtement, il a affiché un très bon physique dans sa jeunesse. Il y avait un excellent physique. J'ai même vu une photo où il mettait limite Sao Nelson en PLS. Mais bon, ça devait être Sao Nelson quand il était méchant. Il est devenu gentil, du coup, c'est plus pareil. Mais oui, donc, Prime, excellent physique. Mais il ne faut pas oublier que Prime a fait du football américain. Et à plutôt haut niveau apparemment. Il a été au Canada. Il a joué pas mal de temps là-bas. Et football américain, c'est comme le rugby. C'est-à-dire, dès que tu as 15 ans, tu es dedans. Dès que tu as 15 ans, cherche-toi pour être au niveau. Et quand on voit le niveau physique qu'il a réussi à obtenir assez rapidement là-bas, on peut se poser la question. Voilà, on peut se poser la question. Aujourd'hui, il a plus physique vraiment massif comme il l'avait à l'époque. Parce qu'il a arrêté un peu la musculation apparemment, etc. Donc voilà. Peut-être que c'est dû seulement à l'arrêt. Enfin bref. Mais en tout cas, Prime, le physique qu'il a pu obtenir, très bon physique. Après, attention, je ne dis pas que Prime est chargé, ni qu'il a un physique de chargé. Je dis juste que quand on regarde son évolution physique et sa carrière sportive, le doute est permis. Voilà. En tout cas, on peut mettre son physique dans la génétique Golden qui est potentiellement atteignable. Donc là, maintenant, on va passer vraiment au véritable mec naturel qui nous a envoyé les photos. Tout ça, on a testé au Sharingan. On a pu virer certains chargés qui ont essayé de se glisser par là. Et pour vraiment vous donner une idée de qu'est-ce que vous pouvez espérer avoir naturellement. En tout cas, quand on est maghrébin, en musculation. Donc ces physiques-là, on peut les voir, sont super secs en termes de rendu masse et sèche. On ne fait pas mieux, je pense, naturellement. Mais même si en photo et en vidéo, ils peuvent paraître énormes et secs pour certains. Ils vont dire, mais eux, ils sont chargés, ce n'est pas possible, je ne sais pas quoi. Il faut savoir que là, au niveau des poids, on est entre 69 et 80 kg. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des mecs qui ont des physiques qui vont faire super massif. La plupart habillés, ils vont faire moins massif. Ça, il faut être très clair. On en a parlé déjà dans une autre vidéo. Mais ça reste d'excellent physique. Il faut bien garder ça à l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui peut espérer atteindre ce genre de niveau à ces poids-là. Donc, quand on commence à aller vers les mecs qui sont en PDC+. C'est-à-dire les mecs de 80 kg, 1m75, un truc comme ça, par exemple. Là, la masse est beaucoup plus impressionnante. Mais voilà, plus ça monte, plus c'est moins sec. Donc, bon, c'est un peu logique, vous allez me dire, quand on est en PDC+. Mais quand on va vraiment dans les gabarits, vers les 85 kg, on trouve des mecs avec d'excellent physique. Vous pouvez le voir naturellement. D'excellent physique, une bonne masse musculaire. Après, ce n'est pas une sèche comme les gars plus petits. Mais ça reste un bon rapport taille poids. Ça reste d'excellent physique. Mais quand on monte vraiment dans les gabarits au-dessus de 85 kg, la plupart, c'est des mecs qui sont assez grande taille. C'est-à-dire, ils vont faire dans les 1m88, 1m90 ou plus. Et ils vont faire faim. C'est-à-dire, là, vous allez avoir par exemple un mec qui va être 1m90, 90 kg. Il va être long et fin. C'est-à-dire, il ne va pas forcément faire massif. Mais il va être assez bien tracé. Un peu comme les mecs de 69 kg, entre 69 kg et 80 kg que je vous ai montré avant. Donc, ça reste aussi d'excellent physique. Vous pouvez voir dans l'exemple que je vous montre là. Ce mec, par exemple, il fait 1m91, je crois, pour 90 kg. Là, il est bien. Là, il est super sec. Rien à dire, tatati. Mais quand il veut vraiment prendre du volume musculaire, voilà, il a tendance à prendre du gras et à stocker pas mal du gras. Là, il est en PDC plus 7-8. Là, directement, on voit qu'il se met à stocker. Et c'est le genre de cas qu'on voit souvent, en tout cas, chez les robux, qui ont un gros gabarit. C'est-à-dire, c'est quand même de bons gabarits. Mais ils ont tendance à stocker assez facilement du gras. En tout cas, si on compare à certains ronois qu'on a pu voir dans la première vidéo. Ou encore, si on compare avec les asiatiques, encore, ça va. Il y a des plus gros gabarits que chez les asiatiques. Chez les robux, on trouve plus facilement des mecs avec des gros gabarits. Mais voilà, en tout cas, ils sont... Plus ils vont avoir tendance à prendre de la masse musculaire, plus ils vont avoir tendance à stocker pas mal de gras, en tout cas. J'ai dit qu'ils stockent pas mal de gras, mais en fait, ils sont pas si gras que ça. Là, parce que je parle en termes de musculation, sèche, tout ça. Mais pour les gens random, ils ont de très bons physiques. Là, on est sur du Golden aussi. C'est pas tout le monde qui arrive à avoir une telle masse musculaire, en ayant quand même des abdos apparents, même s'il y a un peu de fat, on va dire par-ci, par-là. Donc c'est de bons physiques aussi. En tout cas, tous ces constats, je pense qu'ils sont valables chez les physiques naturels. Quand on parle des mecs chargés, là, c'est un autre game. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo à la fin. Mais voilà, chez les naturels, c'est un constat qu'on peut faire. Ensuite, si on va voir chez les points forts des robux, c'est que généralement, ils ont un point fort peck et dos. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. D'ailleurs, même quand ils prennent pas mal de poids, ils vont garder de bons pecs et un dos assez massif. Ça, c'est un constat que j'ai pu faire. Si on compare, encore une fois, avec les Renois, selon nous, on était plus sur point fort bras-épaule. Et chez les Asiatiques, on est plus sur un point fort jambes et mollets. Après, voilà, encore une fois, je ne dis pas que des robux avec un gros physique de, je ne sais pas, 95 kg sec naturel, ça n'existe pas. C'est juste que c'est plus rare, en tout cas. Ce n'est pas un truc qu'on voit souvent. C'est plus rare. Certainement que ça doit exister. Il y a des cas comme ça. Mais c'est beaucoup plus rare à trouver. Là, c'est un constat, en tout cas, d'après nos observations. Donc, sinon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme ça, vous avez vraiment des exemples de physique naturel que vous pouvez espérer atteindre. Donc, voilà. Après, là, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet de la génétique golden maghrébin. Donc, le prochain sujet, ce sera... Parce que là, je sais, on va me dire quoi. Oui, Marvel, belle image de la Marvel Team. Tu me mets un peu de white, un peu de blanco. Donc, oui, la prochaine fois, ce sera la génétique de gringos. Gringos. Donc là, je sens que les chargés vont essayer de m'avoir par tous les côtés, les gars. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le charingame est toujours actif. Donc, je ferai une demande de photos, tout ça, sur Instagram, quand on va commencer à préparer la vidéo génétique gringos, les gringos. Donc, suivez-nous sur Instagram. Et normalement, pour le mois prochain, à mon avis, on va préparer cette vidéo. Ensuite, il y a une autre vidéo derrière. Ce sera la vidéo conclusion, où là, on va comparer tout le monde, taille, pouvoir apporter, pouvoir avancer. Et là, comme ça, ça va être plus concret. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, même moi, je ne vois pas ce que je veux dire, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Sinon, si c'était tout, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur Snap, Twitter, tout est en description. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine émettement. Sous-titres par Jérémy Diaz.